La santé mentale, c'est comme une araignée qui se cramponne à un fil de sa toile et qui ne voit pas les doigts qui la saisissent pour la mettre dans ma bouche. Mia ? Misericorde. Je ne me souviens absolument pas de ce qui s'est passé hier. J'espère que je ne me suis pas encore endormi au cocobongo. Bonsoir, je suis Bob Lennon et bienvenue dans le mal de dents. Numéro 21, un mal de dents qui a le numéro d'épisode légal pour boire de l'alcool aux Etats-Unis d'Amérique et ça c'est beau. Avec bien sûr un sublime et absolument magnifique, Sébastien Castellanos. Oh, je n'ai pas de balle ! Je ne peux pas faire le rechargement stylé. Ah là 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 ! Là là ! Lennon en difficulté... Putain. Changer de type, sélectionner, utiliser un raccourci. Non, 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 non. Lennon est en difficulté, Lennon veut crafter. Putain, j'ai complètement oublié comment on craft hors combat et hors... Ah si, c'est là, c'est là, c'est là, c'est bon. Fabrication sur le terrain. Voilà, voilà. Je disais donc, Sébastien, Castellanos, voilà, merci, très bien, sublime, olé, hola, voilà, c'est bon, on ne sait plus jouer au jeu. Mais nous y sommes, dans le mal de dents, à la poursuite de Myra, après avoir puni le père Théodore. Dans les flammes, les Vengeance. Oh là, olé. Ah non, il ne reste presque plus rien de cette ville. Qu'est-ce que tu sais de faire, Myra ? Il ne reste plus rien de cette ville, à part un amas de contenu, disons, du contenu Internet, je vais appeler ça, du jus d'Internet, voilà. Ah oui, c'est vrai. Voilà. On peut les casser. Allez. Allez, impeccable. Parce qu'on ne sait jamais, ils pourraient se relever, ces cons. Et on n'a pour l'instant pas les munitions. Oula, 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 non, 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 non ! Si c'était une blague, la chute était très mauvaise. Bon. Bon sang. J'ai l'impression que Myra, elle est un peu partout à la fois, si tu vois ce que je veux dire. Disons qu'elle s'est un peu éparpillée. Bonjour. Moi, je préférais, perso, les persos du 1. Vous savez, ceux qui avaient des chaînes, comment ça s'appelle, des barbelés qui leur sortaient du corps, et puis que du coup, c'était gore et tout, parce que là, c'est très... Bloublouteux, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a un item, une boîte, comment je fais pour la rejoindre ? Bon. Ne nous posons pas de questions, récupérons la beule, la dreupou ! Oh, de la poudre de fumée, il y a vraiment de la dreupou en plus. Yuuu, 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 yuuu... Qu'est-ce que c'est ? Tellement de blancs d'œufs ! Mira ? C'est fini. Allons chercher Lily et quittons cet endroit avant d'y rester coincés à tout jamais. Nous pouvons reformer notre famille. Je t'en prie. Je sais que tu peux m'entendre. Tu dois m'écouter ! Tu dois m'écouter ! Mira, qu'est-ce qu'il se passe ? Elle est buguée ! Elle glitch ! Tu dois résister. Je ne peux pas. Je dois protéger Lily. Tu l'as déjà fait. Stéphano ne peut plus rien lui faire. Théodore non plus. Ils sont morts. Oui. Bien. Attends. Sébastien. Tout de suite. Allez. Non. Je ne vous laisserai pas ici Lily et toi. Oh, 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 oh. Mira ! Mais merde. Qu'est-ce qu'elle essaye de faire ? Des conneries. Comme d'habitude. Bon. Suivez Mira dans les ruines d'Union Pas de carte Sublet, super Pas de Kidman, formidable Pas de munitions Encore mieux Ok, bon Des balles de pistolet Un fusible Une porte Que l'on enfonce Vigoureuse Merde Bon, tant pis On fait le tour De tout ceci On peut descendre par là Il y a aussi un miroir Est-ce que je peux Sacré merdier quand même Allô Profitons-en Pour parler Mais qu'est-ce qu'il y a ? Et bien qu'est-ce qu'il y a ? Et bien oui Et bien oui, ça c'est un bon chat Mais on a vu toutes les diapositives Alors ça ne sert plus à rien Tu ne sert plus à rien le chat Du coup Profitons-en Pour nous refaire un petit peu de réserve Parce qu'on est quand même Un peu dans la panique C'est vrai que j'avais claqué toute ma poudre 20 balles en plus Devraient faire grandement la différence Les cartouches de fusil à pompe J'espère qu'on en retrouvera Fusil à précision on en a Et le combustible pour lance-flamme Je vais en faire 33 Une petite vingtaine On se met en confiance Voilà Ce sera juste pour dire Faire semblant que Carreau immobilisant On peut en faire plein Un suffira 18 on en a plein Allons-y Carreau explosif on garde Ça on garde, ça on garde Les seringues Je vais en faire une Parce que j'ai plein J'ai énormément De bœufs Donc tout va bien Amélioration d'armes On a combien ? 260 pièces détachées Mais 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 c'est que c'est qualitatif On accélère à la cadence de tir Non Etant de rechargement Non Quoique On croit que On croit que la vitesse de marche Tout en visant Ça peut être intéressant Je sais que c'était intéressant Avec la mitraillette Et ça on l'a pris Avec le fusil sniper On n'a rien pris du tout Et on s'en contre fou Ecoute On va voir si on peut le prendre Avec le flingue 120 et 20 Super Voilà Bon du coup Le rechargement Sera peut-être un peu moins sexy Avec le colt Mais on pourra se déplacer plus vite Et ça c'est quand même important Cadence de tir Ça on garde Quoique Ça coûte combien ? 80 C'est pas très cher Comme si c'était en munitions C'est à dire on pousse les balles Très très fort C'est pas important Ça on s'en fout Ça on s'en fout Ouais est-ce qu'on peut améliorer Les bombes à prout Ouais ça ferait des bombes à proutre IEX Ça c'est de la foudre Ah non ça c'est à la vitesse d'armement Pour charger les carreaux C'est pas si mal finalement C'est même plutôt intelligent Ecoute Voilà Et on n'a plus assez Ce qui finalement est sans importance Très bien Bon Ben ça c'est fait On pourrait aller parler à Tatiana Tatiana de ce qu'on a découvert Et on pourra nous aider Avec notre thérapie Allons-y Détendez-vous inspecteur Que puis-je faire pour vous ? Une permanente Je suis revenu pour me faire installer des bigoudis Mais plus sérieusement J'ai revu ma femme Et je pense Qu'elle me trompe Qu'est-ce qui vous fait vous dire ça Inspecteur ? Je sais pas Le fait qu'elle porte constamment une parka Un caoué Pour se protéger Pas de la pluie Mais de Disons de De produits d'entretien pour les cheveux En très 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 grande quantité Vous affrontez votre pire ennemi Celle que vous aimez Je ne comprends pas pourquoi elle fait ça Son instinct maternel est fort Il la dépasse même Elle ne se souvient que d'une chose Être une mère Elle a oublié ce que c'était d'être une épouse Si seulement je pouvais le lui rappeler Il est parfois difficile de convaincre Ceux que vous aimez quand ils refusent de vous croire Au vu de votre passé Vous devriez le comprendre, non ? Je vois ce que vous voulez dire Souvenez-vous simplement que vous faites le bon choix Lily n'a pas sa place ici Et Mira doit le comprendre Il reste encore une partie de sa mémoire au fond d'elle Comme une braise qui s'éteint J'espère que vous avez raison Il faut donc qu'elle trouve un moyen de rallumer La flamme De l'amour De la faire sentir femme Au lieu de mère Je connais toute la stratégie Je vais utiliser Mon gros harpon Enflammé Avec des roses bien sûr Et Un dîner aux chandelles Oh ! Et j'ai assez peut-être pour acheter Oui ! La technique du prédateur Excellent ! Arrêtez une attaque lorsque l'icône rouge s'affiche Attaque furtive lorsque l'attaque furtive s'affiche Vous êtes qu'à certaines distances d'un ennemi Que vous n'avez pas repéré Une icône rouge apparaît Et puis pour courir dans cette direction Vous êtes suffisamment proche Bourrez la touche A D'accord ! Donc en fait B ça permet de courir Et A ça permet de poignarder Excellent ! On fera attention Ne croyez-vous pas que le moment est venu d'avancer ? Oui ! C'est ce que dit tous les gens dans les commentaires A chaque fois qu'ils regardent un épisode du Mordor Je n'ai plus de clé casier Il existe encore des bombes à prout Non ! C'est une bombe à glace On va le prendre Écoute Comme ça au moins on aura tout pris Impeccable ! Maintenant que je suis devenu un prédateur sexuel Nous sommes prêts à faire face Et cette porte ça mène toujours à Le lieu de tir Très bien On n'a pas le temps de jouer à Candy Crush On est reparti Bon ! Et bien écoute Je pense que la toute dernière arme du jeu C'est le Sopalin Parce que vu comme on est parti Il va y avoir du boulot Ah ! Une caisse de pièces détachées supérieures Genre il y a des boulons et tout Vas-y ça déchire On est même dans le marbre quoi Et le pire C'est que Une boîte verte Une minute Il faut que je trouve le moyen de traverser ça Traverser cette porte Ou de passer de l'autre côté Parce que la boîte verte elle s'ouvre Elle est magique Elle est remplie de bonnes choses Ah ah ! Un baril ! Ah ah ! Un passage secret Excellent Des morceaux de voiture A ce rythme là Je vais pouvoir bientôt me faire un caddie Putain ça paye en plus Et d'autres boîtes On va y avoir 5 balles de pistolet Très bien 3 balles de fusil à pompe Eh ! Ça valait le coup Il n'y a pas genre une statuette Une statuette magique dans le coin Bien évidemment le chat Qui est toujours aux aguets Bon Voilà Ça c'est juste pour se mettre bien Vous pourrez même se saucier une deuxième fois On a les ressources Olé ! Hola ! Mira ! Aïe 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 Des monstres hentai ! Il faut que je me débarrasse de ces créatures Peut-être qu'ensuite je pourrai la rattraper Il va falloir la jouer fine Il a joué fine Il n'a rien vu Rien entendu Peut-être qu'on va pouvoir utiliser des techniques secrètes de poignardage mystique, magique Poignardage On s'en est servi, ça a marché Je me demande la réelle portée de ce machin Mais en tout cas je suis content Pas mal Qu'y a-t-il d'autres ? Ah une bouteille Une bouteille Retournement Mission J'en entends encore pas mal Je vois des harpons là-bas Ce serait peut-être l'occasion justement de se servir des nôtres Recharge Clic, 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 clic Super Je veux dire tant qu'à faire Genre il y a deux harpons là Bon Quelque part Pi, 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 pii, 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 pi, pii Oui est-ce que ça suffit ça suffit ça suffit ça suffit non j'espère qu'elle est pas allé trop loin ça aura suffit très bien bah du coup récupérons le matos buvons de l'eau restons serein n'oublions pas ah merde je peux pas n'oublions pas les herbes n'oublions pas les drepoux n'oublions pas les balles j'aime en tout cas comme le jeu nous refait un stock de munitions assez exhaustif suite à la panique complète qu'avait été la phase d'avant vu qu'on avait dû affronter moult monstres et saloperies encore une bouteille mais j'en ai trop hop hop donc le jeu est quand même très généreux comme vous pouvez le voir chers amis je croule sous les herbes je croule sous les munitions à partir du moment où tu commences à te servir du buisson et du couteau de manière assez efficace et offensive oh là là il reste rien de cet endroit vintage un vieux véhicule de courage à toi non 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 on saute oh là 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 le glissement petit glissement de terrain mesuré à 7 sur l'échelle de ta mère Bon, merde, encore, j'ai pas le temps pour ça. Rappelez-moi en quoi vous êtes un problème. Oh les, oh là. Ah non, tequila, oh là. Téc, 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 téc. Ah, c'est à toucher, je ne sais pas pourquoi. Je suis fatigué cependant. Ouch. On va passer au fusil à pont. Olé. Oh là. Lui, il s'en relèvera pas. Oh là là, il s'en relève. Il y en a rien à faire en fait. Ah. Bon là, ça touche quand même. Minimum. Je respecte. Surprenamment résistants ces machins. Pourtant, je suis sûr, c'est censé être des zombies normaux, mais. Bon. On ne va pas se paniquer plus avant. Pas tout. On a encore des bouteilles. On a encore assez inchopables. On a masse de bœufs, donc, pour la régénération de vie. On n'a aucun souci à se faire. Non, le souci est presque pas, il serait les munitions. Mais on en a récupéré quand même un peu pas mal. J'en ai claqué peut-être un petit chargeur sur eux. J'avoue que c'est problématique, cependant. Beaucoup de barils. J'aurais pu utiliser les barils, peut-être. Ouais, ouais, ouais. À la seconde où je descends, il y a 6 millions de monstres qui arrivent. Ah, attends. Les munitions, les munitions qui volent. Non, c'est bon ? On a vu les munitions qui volent pendant une seconde. On aime ça, les munitions qui volent, nous. C'est grand spectacle. Tu te dis ? Ouais, après tout. J'avance tout seul, là. Elle est là. Ah, ah. Sympa ! On dirait un centaure. C'est presque mignon. Ouais, non, mais c'est un photo électrique, le truc. Ah ouais, d'accord. Oulala. Alors, le point faible. Raté. On a vu, on l'a vu, on l'a vu. Il nous a vu. On se panique pas plus avant. Explose ! Ah, putain ! Ce bidon qui n'explose pas. Bien sûr, il n'explose pas, il est vide. Il est vide, ce bidon. Il est bidon comme toi, tu es vide. Olé. Oh là ! Oh 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 oh. On ne l'aura pas. Au fusil, au pistolet, clairement. Il va falloir trouver des stratégies qu'on pourrait appeler alternatives. Des stratégies qui ne seraient pas sans nous rappeler Verdun. Ça brûle. Ça brûle. Ça brûle. Ça brûlote. Ça brûlote, ça n'a pas l'air d'avoir de... C'est agressif. Oh là là ! Je te tiens ! Ha ha ! Olé ! Oh là 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 ! Pompompompompom ! Pompompompom ! On refait son endurance, sans viser, sans bouger, vous voyez, on la regagne bien vite. On se panique pas, surtout. Cette situation, finalement, ne nous aide pas beaucoup. Le lance-flamme ne pourrait pas nous aider. Peut-être le fusil de précision, on se peut d'espérer. Si on arrivait à gagner une distance honorable, une distance qui nous mettait en sécurité par rapport à cet enfoiré. Ça touche. Ça touche. Je suis derrière la voiture. Il a l'air d'en avoir un à foutre. Prêt, mais il se moque de la voiture. Il se moque de la voiture et de son existence. Les ondes de choc sont réelles. Alors, prétendument, il me voit, mais il est toujours dans le doute. Et moi aussi. Parce que je me dis, bon, Il y a un moyen de placer un piège, tu vois. Un ou plusieurs. Peut-être du froid. On ne sait jamais. Sur un malentendu, ça peut peut-être passer. Sur un malentendu. La foudre. Je ne pensais pas que ça marcherait. Le boom. Ça touche. Victoire. Pitié, faites que ce soit le dernier. Pfiou. Oh, ben, 10 000, ça paye. J'ai envie de dire, faites que ce soit le dernier. Oh, ben, Sébastien, tu sais, tu as les ressources et les munitions pour en gérer trois, je dirais... Un de plus, c'est sûr. Deux, j'en suis moins sûr. Ou alors, il faudrait que je refasse des munitions derrière. Ça pourrait être compliqué. Heureusement, il ne m'a pas touché. Donc, j'ignore quelles étaient ses réelles capacités d'instakill. Mais je... Ouais, encore une zone de baston, non ? Et ça bourre aujourd'hui, hein ? Allons-y. Hop ! Délire. Mira ! Où vas-tu ? Je te laisserai pas faire de mal à Lily. Lui faire du mal ? Je ne ferai jamais ça ! Je l'aime ! Ton amour ne peut pas la protéger. Je suis la seule à en être capable. Sébastien, je t'ai dit de partir ! Marqué, je trouve ça quand même très romantique. Ça me rappelle notre nuit de noces. Oh là 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 ! Tout ceci n'est pas stable ! Non 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 ! Sur une échelle de 1 à 10, je suis comme dans la merde ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 La réponse à ces deux questions est la même. Maintenant, préparez-vous. Très bien Tatiana, je te remercie pendant tout ce temps. Malgré ton goût en chaussures absolument immonde, tu auras été la source de mes désirs, de mes fantasmes, de mes rêves les plus exquis. Bref. Du coup, il serait peut-être bien de se choper quelques compétences de combat. Chaque tir confécutif, non, ça passe pas. Récupération de combat, agilité, on a tout ça. Évitez une attaque automatiquement qui vous aurait touché. Fonctionne pas pour tout. Survivez aux attaques qui auraient dû affliger. Assez de dégâts pour tuer, c'est intéressant. Régénération après l'issue de la mort. De survivre à une attaque fatale, c'est pas mal. Euh... Utilisez automatiquement une seringue lorsque vous subissez des dégâts importants. Ne fonctionnent pas pour toutes les attaques. Vous récupérez davantage de santé avec les objets de soins. Allez. Voilà. Là, on est bien. Bon. Tatiana me l'a confirmé. Elle est l'incarnation même de ma libido. Et quand tout ceci sera fini... Fluria ! Je n'en aurai plus besoin. Il me manque encore un message de mémoire. Est-ce que je peux explorer un peu ? Ou est-ce que ça mène juste à des trous sans fin et béants dans la réalité ? Ou est-ce- Aha ! Le dernier message de mémoire ! Allons-y. Kuruli, cache-toi ! Je t'en trouverai, c'est promis. Mais qu'est-ce que vous croyez faire, Mira ? Ce que je fais, je protège ma fille. Espèce d'idiote ! Elle commande un tel pouvoir, vous ne comprenez pas. Non, c'est vous qui ne comprenez pas ce dont je suis capable pour sa sécurité. Ah ! Ah ! Soyez maudite, Mira ! Vous ne pouvez pas m'échapper, je vous retrouverai ! Tu as réussi, Mira. Tu l'as mise en sécurité. Mais maintenant, tu la mets en danger. Ce drama. Et il me manque un message. Je suis dégoûté. Genre, une mémoire résiduelle, quoi. Peut-être qu'on la trouvera en avançant, après tout, ce n'est pas très grave. Hop ! Petite seringue du plaisir. Excellent. D'accord, donc je ne peux aller nulle part, que le jeu ne veut pas que j'aille. Très bien. Avec de la chance, Lily sera dans sa chambre, et je pourrai enfin la punir pour ce dessein douteux qu'elle m'a donné le jour de mon anniversaire. C'est terminé, Mira. Lily sera consignée dans sa chambre, pendant deux semaines. Mira. Est-ce que c'est bien toi ? Pas de télé, pas de jeux vidéo, pas de dessert. Sébastien. Non. Pourquoi est-ce que tu t'opposes à moi, Mira ? Tu... Tu ne peux pas comprendre. Ceci est notre nouvelle maison. Lily sera en sécurité ici. Heureuse. Loin de toute peur. Loin de la douleur. Non, Mira. Ce n'est pas la réalité. La douleur fait partie de la vie. Tout comme l'amour. Si elle reste ici, elle ne connaîtra pas la peur, c'est vrai. Mais c'est parce qu'elle ne vivra rien du tout. Tu ne comprends pas. Ils lui ont fait de telles choses. Moi, je peux la protéger. Non. Je t'en supplie, laisse-moi la sortir d'ici. Faisons-le ensemble. Nous pouvons encore former une famille. Non. Je ne laisserai plus personne me l'enlever. Non. Mira, écoute-moi. Nous avons encore le temps. Nous pouvons partir. Je ne laisserai pas Lily ici. Je t'en prie. Je ne laisserai pas Lily ici. Je t'en prie. Nous devrons mourir. Rête, ne m'oblige pas à faire ça ! Eh bien ! Alors, c'est cette période du mois, hein ? Très bien ! Mon dieu... Miséricorde ! Tu m'as fait du mal ! Tu lui feras du mal aussi ! Je t'en empêcherai ! Super logique ! On s'en ira... Arrête ! Pense à ce que t'es en train de faire ! Pas de panique, pas de panique... Euh... Pas de panique, pas de panique... Pas de panique, pas de panique, pas de panique... Faut le tir ! Et ça n'a rien fait ! Si ? Si ça touche ? Mira... Ne m'oblige pas à faire ça ! Ne m'oblige pas à m'utiliser les techniques de rechargement tout bille ou lente absolument invencible ! Ne m'oblige pas, Mira ! Ce pouvoir est bien trop grand pour toi ! Ce pouvoir est bien trop grand pour toi ! En même temps... La raison que tu m'expliquais de me dire que notre fille avait été... Pour expliquer que notre fille était morte dans un incendie que j'avais vécu de mes yeux... était de me dire que c'était les Illuminati ! Mira ! Tu les as laissés la prendre ! Sans déconner, comment j'aurais pu savoir les Illuminati ? Il n'y a que toi qui allais sur Reddit ! D'accord ! Bonjour les enfants ! Je suis techniquement votre beau papa, je suis ravi de vous rencontrer ! Barrez-vous ! Ça fait beaucoup de munitions ! Aïe 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 ! Pas mal de créatine tout ça ! Barrez-vous ! De l'ordre poux ! De l'ordre poux ! Des balles ! Blin ! Aïe 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 ! Oh oh ! Même une seringue ! Qualitatif ! Tu ne peux pas m'arrêter ! Je t'en supplie Mira ! Je sais tout quoi ! Blin ! Tu dois arrêter ça ! Mira ! Plus tu mutes et plus tu ressembles à un boss de Capcom ! Tu dois réaliser Mira ! Tu es ridicule ! Laisse-nous ! Yame ! Y'a officiellement gagné la garde de l'enfant ! J'ai tué beaucoup d'hommes pour ça ! Laisse-toi ! Valaş tranquillement ! aktuell avec nul ? Ok ! Je ne peux pas me chercher ? Je n'ai pas encore perdu la main ! Ok ! Mais, Mira ! Ne fais pas... N'apprendre ! Je n'ai aucune envie de faire ça. Mais, 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 tu m'avais caché cet appendice ! Non, non, barrez-vous les enfants ! Sage ! Non, les enfants ! Non ! Non ! Aou, aou, aou ! Deuxième sauce. C'est gratuit. Je te vois ! Olé ! Aïe ! Olé ! Pas pendant mon rechargement, cette impolie ! On va voir ce que je ne peux pas passer ! Je ne peux pas passer ! Très bien ! L'arène est fermée ! Pâle ! Miliette ! Des seringues, somme toute ! C'est gratuit ! Pas plaindre ! Là, le point faible ! Olé ! Olé ! Mec, il se la pète quand même ! Au rechargement, en plein combat ! gleich ! Mais cliquer sur ! Non ! Quand il pense que tu m'as caché que tu avais une queue pendant toutes ces années ! On aurait pu lui faire des petits frères ! Je m'a... Protégé. Où est-ce ? Pardonne-moi Mira. Ça touche ! Oula ! Euh... J'espère que ça ne compte pas comme de la violence conjugale. Ou pas. C'est parti ! 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 Myra, je t'en prie. Je suis désolé. Je ne voulais pas... Non. Je n'arrivais plus à me contrôler. Tu as fait ce qu'il fallait. Merci. Je suis soulagée que tu sois vivant. Tu dois le faire. Emmène Lily. Emmène-la loin d'ici. Je nous emmène tous loin d'ici. Allez. C'est trop loin. Laisse-moi ici. Il faut... Occupe-toi de Lily. Laisse-moi. Non, je ne te quitterai plus jamais. Pourtant, tu le dois. Vas-y. Je vous rejoins. On se retrouve là-bas. Lily. Elle a besoin de toi. S'il te plaît. Fais vite. Tchaï d'ici. As-cadi, Vin, tu vas tomć. Tuиться es lui. Oui, tu vas tomber. Non. 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 Il faut que j'enjoigne la maison. Drama maximal. J'y suis presque. Chérie, même dans le monde virtuel, ta voiture, elle est naze. J'espère que tu es en vie. Nani ? Bleu, bleu, rouge, bleu. Vite, ferme World of Warcraft. Ouvre Vegas. Nous avons rétabli le contact, monsieur. On a Twitter à nouveau. Où est-il ? Impossible d'avoir une localisation exacte. Mais j'ai les tweets de Donald Trump, si vous voulez. Attendez. Le noyau est de nouveau visible. Le marqueur s'approche d'elle. Excellent. Indiquez au marqueur comment rétablir le noyau. Je déteste annoncer une mauvaise nouvelle, monsieur, mais il est trop tard. L'environnement a subi trop de dégâts. Même avec le noyau rétabli, la destruction totale d'Union est imminente. Qu'il en soit ainsi, il nous reste le STEM, nous pouvons en tout recommencer. Mais nous avons besoin du noyau. Elle est trop précieuse pour tout abandonner. Que l'équipe médicale se prépare pour son extraction, combien de temps faut-il ? Tout dépend de sa rapidité à atteindre le point d'extraction. Ils sont quasi prêts, ça ne devrait plus être long. L'équipe médicale en place et en attente. Une fois l'extraction effectuée, que l'équipe médicale élimine le marqueur. Il a rempli son objectif. Oui, monsieur. Merde. Kid. Appelez votre homme et donnez-lui les instructions. Bon, je crois que le moment est venu. Kid. Vous m'avez entendu. Oui, j'ai entendu. Est-ce que je perçois de l'insubordination ? Vous ne pouvez pas le tuer. Mais si, je peux. Et je vais le faire. Une fois revenu dans notre monde, il sera pour nous un handicap. Allez, appelez-le et donnez-lui le point d'extraction. Allons, Kid. Il a signé son arrêt de mort au moment même où il est entré dans le STEM. Alors, obéissez aux ordres ou vous signerez le vôtre. Non. Cette tentative de trahison est regrettable. Vous étiez si prometteuse. Les ninjas ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Lily ma chérie, je me sens d'humeur, je vais lever la punition. Tu peux sortir. Dix ans. Et ils t'ont même pas donné d'autres vêtements que ton pyjama. Lily. Ma toute petite fille. Papa ? C'est moi, Lily. Je suis là. C'est vraiment toi ? Chut. C'est bien moi. Je vais te ramener à la maison. C'est pas ici, la maison ? Non, ma chérie. Mais nous y serons bientôt. Je suis fatiguée. Tiji. Rendors-toi. À ton réveil, tout ira mieux. Y'a besoin d'un bon bain. Myra. Je l'ai trouvée. Viens. Quittons cet enfer. Pardon, Sébastien. Je ne peux pas. Bien sûr que tu peux. Je vous porterai toutes les deux s'il le faut. Mais je... Mobius doit être arrêté. Rien à foutre de Mobius. Nous avons déjà perdu trop de temps. Nous pouvons partir, tous les trois. Nous irons quelque part où ils ne nous trouveront jamais. Il n'y a nulle part où aller. Ils sont partout. Lily sera toujours en danger. Sauf si je l'ai détruit. Très bien, je t'attends. Mais que Mobius serait... Ça ne marche pas comme ça, Sébastien. On ne peut le faire que de l'intérieur. Le STEM ne se limite pas à cette ville. Tout Mobius y est connecté grâce à des implants crâniens. Mais ça ne fait aucun sens. Dès que j'aurai pris le pouvoir du noyau, je transmettrai un signal grâce auquel tout s'écroulera comme une yonne. Un signal capable de réduire une fois pour toutes, Mobius a néant. Mais nous sommes enfin réunis. Il n'y a pas d'autre choix. C'est le plan depuis le début, il n'en a jamais été autrement. Pardonne-moi. Mira. Chut. Juste... Promets-moi de prendre soin de notre petite. Qu'elle n'oublie jamais combien sa mère l'aimait. Tu sais... J'ai encore tant de choses à te dire. Tu n'as pas besoin de le dire. Je ne t'ai jamais quitté des yeux tout ce temps. Je sais combien tu as souffert. Je sais ce qu'ils t'ont fait. Ce que moi, je t'ai fait. Tu n'as rien demandé de tout cela. Et tu as vécu l'enfer à deux reprises à cause de ça. Il est temps pour toi de partir. Pour vivre... La vie qui t'a été volée. Je t'aime, Mira. Moi aussi, je t'aime. Je vous aime tous les deux. C'est pour vous que je fais tout ça. Mais le temps presse. Vous devez partir. Tout de suite. Il faut tenir jusqu'à ce que Mira active les ogives nucléaires. dans ses boucles d'oreilles. Si elle les... Ça y est, on l'a bloquée. Va le quartier. On ne va s'y aller pas là. Attention. Si elle les frotte ensemble... Ça devrait déclencher une réaction en chaîne qui devrait déclencher une fission de l'atome en plein milieu du STEM. Je dois rejoindre la salle du STEM. Il suffit que j'arrive en bas. Le personnel de sécurité au rapport au sein du STEM. Tenez bon, Sébastien. Go, 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 go. Oh non, ça ressemble à une salle avec des lasers. J'y suis presque. Mais où est Joseph quand on a besoin de lui ? On voit des petits morceaux de lore très très intéressants, notamment sur les badges et sur la carte et sur les symboles utilisés par Mobius pour... Ah, on est à la bourre ! J'espère que ça va marcher, Mira. Et un headshot. Double kill. Qu'allez-vous faire, Kidman ? Vous ne provoquerez rien d'autre que votre mort. Vous devez bien le savoir. J'efface tous tes personnages sur World of Warcraft. Vous aviez du potentiel. Vous auriez pu accumuler un tel. Et vous choisissez maintenant de tout bâcher. Pourquoi ? Après tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez fait, pourquoi cette crise de conscience soudaine ? C'est pour l'inspecteur. Pour la gamine. Non. C'est pour moi. Réfléchissez bien, Kid. L'humanité a besoin du tel imaginé. Une conscience unifiée pour toute l'humanité. La fin des conflits. La fin des disparités. La fin de la douleur. Je ne peux plus reculer. J'espère que tu avais raison, Mira. Sébastien ! Kidman, je l'ai. Où est-ce que je dois aller maintenant ? Dans votre salle. D'accord. Mais Mira va rester ici. Vous savez pourquoi. Je compte sur vous, Kidman. Allez, on y croit. C'est la dernière ligne droite. Ne t'inquiète pas, Lily. On y est presque. Oh non, le rocher du roi Lion ! Non, Simba, sans déconner, tiens le coup ! Oh, putain. Bon, une bonne chose que Lily est comme sa mère, elle a le sommeil lourd. Même quand elle a des météorites de la taille de pâté de maison qui tombent à 4 mètres. Même pas la gamine, elle bronche. Et ça, c'est vous ! Ah, c'est la guerre, Iris ! Non, 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 non ! J'invoque pas Lapin, le magicien ! Stable ! Stable ! Stable, 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 stable ! On sera bientôt à la maison. Accroche-toi. Allez, c'est la journée où j'emmène mes gosses au boulot ! Il n'est pas trop tard pour tout arrêter, Gidman. Coopérez. Et je vous promets une morale. Séduisant ? Sinon, la punition pour votre trahison sera légendaire. Je suis sûre qu'on se souviendra de moi. Mais ce sera pour vous avoir anéantis. Personne n'aurait permis de dénuer de choix. Une ruche mentale ne fonctionne que si une reine est aux commandes. Rejoignez-nous ou mourez. Vous savez quoi ? Il y a une autre option. Et c'est d'aller vous faire maître. Vous êtes stupides ! Mais je vous admire. Quel dommage de vous perdre en de telles conditions, Gidman. Vous pensez vraiment que je n'avais pas prévu ça ? J'ai retiré ma puce il y a trois jours. Peu importe. Vous mourrez aujourd'hui. D'une manière ou d'une autre. De Gidman en PLS ? Half-Life 3 ne sortira jamais ! Mais Sébastien... Nous n'avons plus beaucoup de temps. Ah ! Bonjour Choupette ! Tu te souviens quand je t'avais dit que tu te réveillerais et que tout irait mieux ? Ah ah ! Tu vois, papa parfois se met dans des situations précaires ! Oh non ! Lily ! Ah ! Peuple ! Tout va bien ! Tout va bien Pupu, j'ai l'habitude de chuter ! Allez Alice, l'autre côté du miroir ! Vous voyez... Sébastien... Je vous aime tous les deux. Maintenant, tu es en sécurité. Tu as réussi Mira, je le savais. Elle a quand même une discipline de gâchette qui est très sexy. Des gånger ! Elle est en train d'un amour. Enverte. Il y a des moins une bise. Il y a des moins une bise. On se peut la réveillerie et les plus de 3. Sous-titrage ST' 501. Je ne sais pas si tu l'avait pas de gâchette. Ah ! Une mauvaise actuel ! Deuxi. Ha ! Ça vous apprendra, tiens, à être des employés. Half-Life 3 est comme Star Citizen. Il ne sortira jamais. Tu calmes, Sébastien. Vous êtes en sécurité. Lily ? Où est Lily ? J'ai besoin de votre aide pour la sortir de là. Mettez-vous là. J'ai besoin de votre aide. Vite ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je sais. Mais c'est fini. Le cauchemar est fini. Tu n'as plus rien à craindre. C'est vraiment fini ? Je ne suis pas à l'intérieur, en train de rêver tout ça ? C'est réellement terminé. Grâce à Myra. Allez, quittons cet endroit. Mais euh... Elle n'avait pas 5 ans et demi quand elle s'est fait capturer, ça ne fait pas 11 ans ? Elle ne devrait pas avoir genre... 16 ans et demi ? La logique ! C'est pas grave ! Nique la logique ! Nique le scénario ! Nique le STEM ! Nique tout ce système de contrôle mental à distance qui fait absolument aucun sens ! Victoire ! Victoire ! The Evil Within 1 avec son scénario qui ne faisait absolument aucun sens, mais seulement en rétrospective après avoir fait tout le jeu et lu tous les papiers pour comprendre ce qui s'y passait lorsque tu regardais des vidéos YouTube qui duraient 40 minutes pour enfin t'expliquer ce qui s'y passait ! Et The Evil Within 2 avec son histoire en ligne droite, mais qui du coup ne fait absolument aucun sens en scénario par la magie du psychopouvoir des puces à l'intérieur du système qui marche dedans, de dehors, dont on sait pas vraiment, c'est pas très grave ! Dans tous les cas voilà, alors les gens me disent ça fait pas autant de temps Bob ! Ah peut-être, d'accord, bah écoutez, elle a 11 ans ! Ah d'accord, elle a 11 ans, on me dit qu'elle a 11 ans, d'accord ! Mais ouais, remarque ouais, elle avait une gamine de 11 ans, ça va, ça va, c'est légit ! C'est légit, c'est juste qu'ils ont utilisé le même modèle quand elle avait 5 que le même modèle quand elle avait 11, donc du coup ça fait aucun sens. Mais victoire ! Victoire de la parade de Buck d'Esta ! Mon dieu, mon dieu, mon dieu, on aura vu des dabs absolument formidables, on aura vu des Sébastien Castellanos et des poignardages absolument sublimes, on aura fait notre thérapie, d'abord en tirant une balle dans la tête à notre gamine, puis en tirant une balle dans notre tête à nous-mêmes, puis en tirant une balle dans la tête à notre femme, et puis en tirant une balle dans la tête d'un prêtre noir, parce qu'apparemment ça fait partie de la thérapie, et d'un artiste, d'un artiste italien, parce qu'apparemment ça fait partie de la thérapie, dans tous les cas, voilà ! The Evil Within 2, bon, et ben somme toute un très bon jeu, je comprends que l'aspect open world, qui est littéralement un même internet, tout le monde est là, c'est un open world, c'est pas un open world, il y a trois stages, tu te balades, tu butes des monstres, tu récupères des ressources, c'est difficilement un open world le truc, c'est juste que voilà, t'as des grandes zones, c'est sympathique, mais j'ai beaucoup aimé en tout cas, et j'ai aimé l'abandon de la non-linéarité du premier. J'ai aimé que celui-ci soit un poil plus linéaire et un poil plus compréhensible, c'est vrai qu'on perd un peu de valeur artistique en termes de scénario, mais quelque part, un bon jeu ! Le premier est un bon jeu, le deuxième est un bon jeu, les deux vont bien ensemble, et est-ce qu'on est obligé de se taper ces américains qui nous gueulent dans les oreilles ? Excusez-moi ! Non ? Je peux le passer, je le passe. Good End. La secoue pas trop, la secoue pas trop, les boucles d'oreilles sont réelles, si tu les frottes ensemble, ça déplanche une explosion nucléaire et... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Good ending vers le soleil couchant. La toupie a cessé de tourner. La victoire est totale. Sous-titrage ST' 501 Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, le drama, le twist, la restauration de données Windows, le scan disk qui est arrivé à 100% et qui va restaurer les données du STEM. Sauf que c'est complètement con et vous savez pourquoi. Parce que si tous les gens qui étaient connectés au STEM et qui faisaient donc partie de Mobius sont morts suite à l'impulsion mentale lancée par Mira. Et que le STEM se relance tout seul comme un grand en mode reboot. Il n'a plus de noyau. Ou du moins c'est Mira le noyau mais elle n'existe plus dedans de manière physique donc elle ne peut pas le maintenir. Donc le truc est détruit. Et il n'y a plus personne dans le centre de commande pour gérer toute l'installation. Donc du coup, c'est comme si un ordinateur avait lancé un virus qui tue tous les humains sur Terre d'un coup et l'ordinateur il reboote. Et sur l'écran il est écrit « Attends une commande ». Du coup, il ne risque pas de se passer grand chose. Donc tout va bien. On me dit qu'il y a Joseph, c'est vrai. On me dit qu'il y a Réviq, c'est vrai. Et on me dit qu'il y a potentiellement le Black qui aurait peut-être survécu. 25% de chances de s'en sortir. A mon humble avis, c'est foutu. Mais il y a de quoi faire une suite. La porte est ouverte à tous les abus et à toutes les erreurs malencontreuses de Beneshda. L'option nouvelle partie plus est désormais disponible depuis le menu principal. Comencez nouvelle partie. Le mode de difficulté cruelle. Toi qui entres ici abandonne toute espérance. 40 000 unités de gel vert. Somme toute, une somme ridicule. La tenue du professionnel. C'était mieux avant. Cette tenue du work dad. La tenue d'un père qui est rentré du boulot beaucoup trop tôt malheureusement. La tenue de clodo parce que c'est juste stylé. Ah et bien sûr, la tenue classique. La tenue avec le veston. La tenue du swag absolument incroyable. Ouh ! Et vous avez obtenu un plus gros pénis. Oui, tout à fait, brave Jean. Vous pouvez le charger avec beaucoup de balles. En poussant très fort. Et vous avez dévoué la crève qu'on a reçu le team. Une expérience de jeu plus cinématographique. Il troll. Il troll, brave Jean. Parce que ça avait fait grand bruit à l'époque où c'était sorti. Tout le monde gueulait contre cette features du jeu. Parce que ça te réduit ton espace de jeu. Tu perds 40% de ton écran quoi. Pour rien. Ou 30% de ton écran pour rien. Et c'est vrai. Mais moi j'avais joué avec. A l'époque je me souviens. Et puis on l'avait désactivé par la suite. Je ne sais plus. Je ne sais plus comment on l'avait géré. Mais en tout le cas, j'avais bien aimé l'idée. C'est vrai que tu n'y vois rien. Mais ça te met une pression. Ça augmente le gameplay et tout ça. Mais le fait qu'ils te récompensent avec, c'est quand même une petite vengeance de leur part. Parce que tout le monde leur avait chié dessus à l'époque pour ça. Sauvegarde ! Sauvegarde 1, Tatiana. De toute façon, j'ai battu le record à Candy Crush. J'ai aucun regret. Et bah voilà, chers amis. C'est donc la fin du mal dedans. Spécialement pour Noël. Pour votre Noël à vous. Joyeux Noël à tous. Dans tous les cas, ce fut un régal de vous faire cette fin du jeu avec beaucoup de drama. Je vous remercie. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer une bonne année. Et je vous dis à la prochaine. Pour d'autres LP absolument exceptionnels. Sur Phantom of the Games. Olé ! Hola ! C'était Sébastien Castellanos. Pam-pam-pam-pam-pam-pam. Olé ! Hola !